Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Magic Arena et un nouveau deck à vous présenter. Enfin, nouveau, pas vraiment. Disons que je vous ai déjà présenté, il y a quelques semaines de ça, une bonne partie de ce deck-là. Et là, on va le retrouver sous une nouvelle forme. Je vous avais présenté le deck Temur Combo. Nous allons nous attaquer à la version Izet, donc bleu et rouge. Toute la partie verte saute et on rajoute des petites choses à gauche à droite, histoire de rendre le deck un peu plus consistant, un peu plus viable. Et on le base vraiment plus sur le combo RAL que sur le Temur, qui est justement avec beaucoup plus d'outils, d'options pour fonctionner. Donc voici le petit Izet Combo. Donc on a la base assez similaire par rapport au Temur et on y rajoute, bien entendu, plein de petits spells à gauche à droite pour justement terminer rapidement l'adversaire en pouvant faire le combo RAL expansion-expansion le plus rapidement possible. Alors, au niveau de la decklist, je vais vous faire un petit tour dessus, mais comme d'habitude, vous avez le lien dans la description si jamais vous voulez regarder ça en off tranquillement dans votre côté. Alors, option, choc, à la recherche d'Ascanta, 4 haucures de bolas, 2 négations, 2 doubles lancées, 4 frappes foudroyantes, 3 ionisations, 3 perspicacité de chimiste, 4 RAL, 2 peste-feu, 4 expansions, explosions, puis après île, montagne, et chute de soufre et conduite vapeur. Alors, voilà un petit peu le fonctionnement et on voit clairement que le seul objectif dedans, c'est de jouer RAL et de balancer expansion pour le combo. Sinon, voilà, on a quelques petits spells pour initialiser ce combo, ça permet de pouvoir lancer un petit truc comme ça assez rapidement, facilement, sans se ruiner en termes de coup de mana pour pouvoir faire ensuite une expansion, une expansion avec RAL sur le board pour fonctionner. Sinon, après, on a des petits finishers, un peste-feu, ou tout simplement une explosion dans la tête de l'adversaire pour terminer si jamais il y a besoin. Mais bon, dans l'ensemble, on va chercher à jouer RAL et ce combo, et uniquement ça, c'est vraiment la condition de victoire de ce deck. Alors, nous tombons contre Super Noob, ok, on va voir. Alors, on a 3 mana dans la main, on a, ouais, bah c'est pas mal, ça va, un mana en plus et on a le RAL, on a déjà une expansion, on a une perspicacité du chimiste si jamais on veut aller choper des choses. Ma foi, c'est plutôt encourageant. Une bonne main de départ, le must aurait été d'avoir une deuxième expansion ici, à la place de la perspicacité, et encore, je sais pas si c'est vraiment mieux. Alors, je garde. Qu'avons-nous en face ? Sois pas trop agressif, s'il te plaît. Ah, il va gagner des points de vie, ça, ça va me saouler. On a nos 4 mana, il va falloir remarquer, il gagne des points de vie. Le petit minou minou. Un deck chat. Je vais claquer ma frappe foudroyante plutôt que mon choc, parce que mon choc coûte moins cher en mana, même si c'est de l'overkill. Je me méfie. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Alors, Pourquoi ce « oups » ? Alors, hop, on fait ça. J'aimerais bien lui nettoyer sa petite avant-garde, là. Il y a mon rôle qui va prendre, potentiellement, prendre le tarif, sauf s'il sort un... Non. Non. Bon, pour l'instant, râle, il tiendra le coup. Pour le moment, ok. Je vais perdre 3. Voilà. Voilà. Deux, quatre. Alors, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire le combo. Malheureusement, il manque une expansion. Donc, j'ai un choc, ici, qui va pouvoir partir sur un de ses soldats ou autre. Il faut que... Le but, là, ça va être de garder mon râle vivant. Et puis, là, ça va être de la façon. Non, tu ne veux pas attaquer. Tu m'attaques, moi, direct. Ok. Donc, je fais ça, comme ça. Je ne te le laisserai pas au prochain tour. Alors. Amana, on fait ça, comme ceci. Non. Dans l'immédiat, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là, dans l'idée, je fais quoi ? Je fais un, deux, trois, cinq. Je fais dix. Dix de dégâts avec ça. Sachant que je peux lancer pour zéro et le copier avec expansion. Ça, par contre, ça m'embête. Alors, si tu fais... Tu veux m'attaquer, moi ? Ok, très bien. C'est quoi, cette plaie, là ? Donc, on fait, par exemple, ceci. On fait, après, ceci. Et après, on fait ceci. Avec ça, ici. Et donc là, c'est parti. Combo en fini. On choisit bien l'explosion, tout ça. Celle qui est juste là. À chaque fois, il faut confirmer, c'est relou. Bon, voilà. Le mec a perdu. Sauf si je misclic, bien entendu. D'où l'intérêt de garder, bien entendu, le petit râle vivant. Il y en a pour trois millions d'années. Voilà, il faut juste se concentrer et pas misclic. Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin ? Allez. Par contre, ça, voilà. Sur papier, ça va être quand même vachement mieux. Parce que là, c'est tellement chiant. Le mec me regarde jouer, je pense. C'est ce qui s'appelle jouer à Magic tout seul. On recopie l'expansion. Allez, encore dix points de vie. Je pourrais même faire ça, en plus, si je veux. Je pense que le mec découvre le combo de l'infini. Il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un bug ou non ? Eh bien, non. Alors, je pense que ça va être aussi très bien. Et puis, on va devoir faire ça. Et puis, on va pouvoir faire ça. C'est un bug ou non ? Oui, c'est très bien. Ecoutez, c'est important. C'est un bug ou non ? C'est assez bien. Et puis, on va pouvoir faire ça. On tue son petit date, Janice. Juste histoire de faire chier. Je ne sais pas ce que ça fait quand tu fais tout résoudre. On va essayer. Ah ok, d'accord. On revient au truc un peu plus rapide. Bon alors, tu résous tout. Il y a un bug qui est... Quel est le... Oups. Ah, d'accord. C'est en timer chez lui. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De toute façon, plus j'ai un peste-feu derrière, si j'ai envie de balancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais. Les flèches qui vont dans tous les sens. Alors ça, ça fait ça. Ça copie ça. Ça machin. Un truc bidule. Hop. 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 et je dis le tambour bon heureusement qu'on est en partie classique et qu'il n'y a pas d'enjeu ou quoi que ce soit parce que ça serait vraiment nul de faire ça ne le faites pas chez vous quand vous êtes en partie vous voyez que vous perdez etc tout ça pour faire durer le temps comme ça d'une partie ou quoi ça n'a aucun intérêt voilà si vous êtes sûr de perdre voilà ça n'a strictement aucun aucun intérêt de toute façon il y a une foudre qui arrive en bas enfin un choc pardon qui lui mettra 2 c'est pas gentil tout ça voilà hop ça c'est fait pas gentil super noob de jouer le timer comme ça mais bon voilà au moins on a pu voir le fonctionnement de RAL avec les différentes capacités c'est très long à mettre en place enfin c'est très long disons que 4 mana pour un RAL 4 mana pour les 2 expansions explosion et un 5ème mana pour lancer un choc une option ce que vous voulez et vous tournez en combo donc en fait normalement je dis bien normalement tour 5 vous avez la possibilité de passer en combo faudrait-il déjà avoir les bonnes cartes alors très bien et voilà tour 5 c'est combo en fin le tout c'est de protéger son RAL de tour 4 à tour 5 c'est tout et normalement il y a les outils qui sont là pour ça alors mono bleu mono bleu ça ressemble à un IZ Phoenix ok un deck meule par contre il va me balancer un perso sort non sérieusement ça ça va m'aider par contre t'as un option à me balancer je suppose pour piocher il a plein de petits sorts bleus pour piocher etc tout ça pour lancer des trucs un mono bleu je m'en fous bon il va me balancer un autre truc quand il pioche ça fait des chocapic voilà c'est ça ah les deux d'accord bon c'est bon c'est des terrains on me fout oh mais on va le mettre en dessous parce que sinon il va me la dégager et j'en ai besoin 4 allez il me faut juste 1,2,3,4 cimetière transformation c'est dommage s'en bas les couilles on va faire plein de petits osios au moins sur les 4 qui va balancer ce n'est pas plus d'ailleurs il me faut juste une expansion alors je sais qu'il y a une expansion qui est tout en dessous ça fera partie des dernières cartes que que je vais pouvoir piocher 4 ok alors 1,2 3,4 ok c'est bon il n'y a qu'une carte qui m'intéresse donc qu'est-ce que tu vas qu'est-ce que tu vas donc me faire alors ici qu'est-ce que j'ai bon on s'en fout bon en fait j'aurais peut-être pas dû oh merde une oh fuck bonjour non non ça m'intéresse pas donne moi quelque chose de de bien là s'il te plaît une expansion ce serait top je vais te laisser dessus parce que de façon tu vas dégager ah oui mais non je le pioche à chaque fois c'est vrai je me fais bait je me fais bait donc si je peux essayer avec l'augure de bolas d'essayer de le récupérer d'essayer de le récupérer bon du coup j'en ai combien dans le j'en ai qu'un qui est dedans deux en main enfin un en main la plaie j'aurais pu faire une négation si je n'avais pas claqué mon mon option allez m'en reste deux toujours deux 22 allez tout en bas il y en a une qui est là dans celle là ok alléluia alors alléluia on fait alors on va faire 1 2 1 2 on va faire ça comme ça est-ce que tu fais quelque chose ou pas moi si tu fais quelque chose je suis dans la merde bon du coup tu fais rien c'est parti vers l'infini et au delà et au jeu un deck meule il doit être dégoûté parce qu'il était pas très loin de me mettre HS mes expansions n'ayant pas touché le cimetière encore plus cancer peut-être que le deck meule le deck combo râle j'essaye de jouer plus vite que sur la fois d'avant en sélectionnant bien le bon expansion hop c'est tout ce dont j'avais besoin et bien joué voilà bon petit deck fun marrant voilà en fait voilà en gros tour 5 s'il n'y a pas de contre c'est la victoire là ça a duré un petit peu plus longtemps parce que j'avais pas les bonnes cartes etc mais dans l'ensemble voilà tour 5 c'est un peu si c'est win quoi si râle et pas de contre c'est gagné vous avez vous avez le match voilà c'est tout pour cette petite vidéo Magic Arena avec le deck izet combo comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce là en bas de la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à visiter mon petit lien utip si le coeur vous en dit et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Magic Arena moi sur ce je vous laisse là et je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde merci à vous abonner à ma chaîne